Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité, ça fait particulièrement plaisir que je suis de Lausanne donc voilà c'est cool d'être là ce soir. Donc moi je m'appelle Yann, je fais partie de l'équipe de mon pèlerin. C'est pour commencer, qui est ce qu'il connaît déjà ? Qui est ce qu'il utilise déjà ? Ah ok, super. Voilà donc bon ben je vais vous présenter ce qu'on fait ce soir et ce qu'on va faire donc une partie ne sera pas une grande surprise pour vous. Petite introduction pour rappeler qui on est donc nous on est une société qui a été créée en 2018 à Genève. Depuis on a déplacé notre siège à Neuchâtel mais on a toujours des bureaux à Genève donc voilà on est 100% romand. On a fait, on a levé 2 millions en 2018 à notre tout début, c'est le fonds qu'on a levé donc on développe notre entreprise depuis là dessus et on est au taux suffisant aujourd'hui. On est une société régulée donc on est un intermédiaire financier suisse parce qu'on offre des services de change crypto comme vous le savez tous du coup. Aujourd'hui on a environ 75 000 utilisateurs, un peu plus donc voilà ça donne une idée de ce qu'on a déjà construit jusque là. Et aussi pour donner une idée on a on a traité aujourd'hui jusqu'à plus ou moins un demi milliard de volumes sur notre plateforme. Voilà ça commence à être sympathique. Pour rappeler juste un peu notre origine, nous on a créé ce projet à l'époque en partant de cette observation là. Simplement c'est que c'était galère pour qui souhaitait découvrir ce fabuleux nouveau monde du bitcoin et de la crypto. C'était particulièrement difficile simplement d'y accéder, de pouvoir transférer de l'argent facilement à moindre frais sans se faire embêter par sa banque etc. Donc il y avait vraiment un lien manquant pour faire le pont entre ces deux mondes. Donc on a vraiment créé ce projet pour rendre ce service là, pour faire le lien entre d'un côté le monde bancaire qui n'a jamais vraiment touché le POC, pas encore aujourd'hui, sur le bitcoin, sur la crypto et sur tout ce que ça implique en tant que produit, en tant que service, en tant que tout ce que ça représente pour leur clientèle. Donc nous on a voulu faire ce pont pour pouvoir offrir quelque chose à qui soit régulé parce qu'on veut pas... le but c'est d'être là pour le long terme donc pas faire quelque chose de pirate comme tout ce qui a pu se faire parmi les plateformes custodiales notamment. Voilà un intermédiaire qui soit native donc qui comprend les deux mondes parce que bien sûr on est tous là, on comprend tous la bill de bitcoin et la crypto mais il faut aussi comprendre l'autre monde si on veut le connecter. Donc il faut être capable de faire cette interface. Évidemment notre mission c'est de proposer quelque chose qui soit le plus simple à utiliser donc qui fournisse la meilleure expérience utilisateur possible. Donc c'est vraiment ce à quoi on travaille au quotidien, on essaie d'améliorer ça au jour le jour avec les retours de nos clients. Évidemment le moins cher possible pour que ce soit le plus accessible, le moins repoussant possible. Alors évidemment on rétorque souvent que voilà, ça a toujours été possible de le faire sur ce type de plateforme sauf que la plupart des gens savent que c'est un travail d'éducation de devoir expliquer la différence entre travailler en self-custody ou pas. Donc toutes ces premières solutions qui ont été créées ont été des solutions facilitées qui étaient custodiales parce que voilà ça permet justement de faciliter l'expérience utilisateur, d'offrir des services moins chers mais qui ne sont selon nous pas compatibles avec l'esprit de la chose qui devrait jamais être custodial. Donc pour moi j'aime bien faire cette comparaison pour moi. Utiliser du bitcoin sur une plateforme custodiale ça fait autant de sens qu'acheter une voiture sur un train et se déplacer en train avec. C'est à dire aucun. Voilà donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui donc on fait essentiellement trois choses donc on fait du change crypto bitcoin depuis vos wallets et vos comptes bancaires. Donc on permet d'acheter le plus simplement possible donc en faisant une transaction à virement bancaire, en paiement par carte en Suisse évidemment. En contrepartie vous recevez directement vos bitcoins sur le wallet que vous avez indiqué. Voilà c'est le plus impossible. On n'a pas besoin de s'identifier chez nous jusqu'à 1000 par jour. C'est la régulation suisse donc la plupart des acteurs suisses proposent la même chose mais c'est pour notre clientèle hors Suisse c'est absolument fabuleux de ne pas avoir à passer un scanner pour pouvoir utiliser le service. Evidemment que le but du service évidemment c'est de pouvoir acheter le plus rapidement possible, d'avoir ces bitcoins. Bon c'est sûr le plus rapidement possible. Par virement bancaire en général c'est une question d'heure. Par carte c'est une question de minutes. A savoir que les virements instantanés arrivent en Suisse l'année prochaine. Donc par virement bancaire en principe l'année prochaine ce sera aussi une histoire de minutes. Donc on se réjouit que c'est moins cher que par carte. Et transparent voilà nous c'est toujours été hyper important de montrer ce qu'on prend, de ne pas cacher de frais dans le taux de change. C'est ce que beaucoup font pour essayer de faire des arguments marketing. C'est de montrer peu ou pas de frais mais d'avoir des frais cachés dans le taux. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de ne pas faire. Alors souvent on nous demande le cash. C'est vrai que beaucoup de gens aiment bien acheter du bitcoin en cash. Donc on a développé une petite solution sympathique pour ça. Tout simplement en utilisant les factures QR Suisse. Donc vous connaissez tous le nouveau format de factures. Donc quand vous utilisez notre plateforme et que vous voulez acheter du bitcoin vous recevez soit nos coordonnées bancaires pour faire un virement bancaire soit vous pouvez créer une QR facture que vous obtenez. Et ensuite cette QR facture vous pouvez aller à la poste pour la payer. donc en cash. Vous pouvez vous présenter au comptoir. Donc la poste c'est plus de 2000 points de vente en Suisse. Donc c'est un sacré réseau. Ça ne coûte rien de plus que notre service de base. Donc notre service par virement bancaire c'est entre 0 et 1,3% selon le montant. Et quelque chose qu'on n'a pas encore annoncé parce que c'est tout nouveau. On peut aussi maintenant les payer aux automates CFF. Donc aussi un sacré réseau. 588 automates. L'avantage c'est que c'est 24h sur 24. C'est disponible tout le temps. Le gros avantage aussi c'est qu'on n'a pas forcément besoin de faire face à quelqu'un au comptoir de la poste qui va peut-être vous regarder travers avec une facture QR comme ça. Il y a juste un petit frais sublentaire que les CFF prennent pour payer des factures QR aux automates. Donc voilà c'est assez cool. Ça permet de se passer des ATM cryptos qui sont 6 fois plus chers quand même que ces options qu'on propose. Avec ces deux réseaux là bah de facto ça fait presque 20 fois plus de points de vente pour pouvoir payer en cash. Donc voilà arrêtez de gaspiller des SET en allant acheter aux ATM cryptos. Un truc assez unique qu'on fait pour ce qui est du bitcoin c'est qu'on permet de faire du swap aussi du bitcoin vers les autres cryptos qu'on supporte. mais aussi on supporte le lightning donc pouvoir faire le pont entre bitcoin et lightning pour les gens qui n'ont pas de nœuds ou qui ne savent pas forcément faire ça. Il y en a ouais. Il y a des fauteuils au fond. Voilà on permet de passer de l'un à l'autre de nouveau en utilisant n'importe quelle wallet bitcoin ou lightning que vous utilisez. Avec des frais assez minimes pour le service. Et enfin dans le sens inverse on permet évidemment de pouvoir convertir ses fonds quand on a envie si on a envie sur son compte bancaire le plus facilement possible avec le moins d'ennuis possible. On fait aussi une appli mobile pour ceux qui n'ont pas de wallet et qui commencent, qui ont besoin d'une solution pour commencer donc voilà. Elle supporte lightning évidemment elle est self custodiale. On essaie de faire quelque chose le plus user friendly possible. Là on est en train de faire une grosse v2 qui va changer pas mal de choses donc pour ceux qui vont dire que c'est pas encore parfait. C'est vrai et ça va ça va bientôt changer. Donc vous verrez. L'intérêt de l'application aussi c'est que vous avez notre programme de parrainage dessus qui vous permet d'inviter vos amis de toucher une partie des frais qu'on prend sur leurs transactions. Voilà c'est bon à savoir. Et surtout ce qui est intéressant que je vais vous montrer ce soir vu que tout le reste vous connaissiez déjà. C'est ce sur quoi on travaille. C'est notre v2. Donc ça va devenir une évolution de notre service de change vers quelque chose de beaucoup plus complet. Dans une seule app en fait vous allez retrouver et les fonctions d'un compte bancaire et les fonctions d'un wallet. Tout en ayant toujours vos fonds en bitcoin en self custody. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être la possibilité de créer un IBAN à votre nom. Voilà vous enverrez plus des fonds à mon pèlerin. Vous enverrez des fonds à votre votre nom et votre prénom. Donc la notion de crypto disparaît complètement du virement bancaire. Cet IBAN il sera rattaché à ce que vous voulez. Donc vous pouvez l'attacher à un wallet bitcoin. Vous pouvez l'attacher à un wallet lightning etc. Quand vous recevez des francs suisses dessus vous recevez des SAD sur votre wallet. Quand vous faites un paiement. Soit vous faites un paiement crypto standard. Donc vous envoyez des bitcoins à quelqu'un d'autre. Soit vous faites un paiement vous entrez un IBAN. Donc pour payer vos factures, pour payer votre loyer que sais-je. Donc des bitcoins seront débitées de votre wallet. Et c'est des francs suisses qui partent vers le destinataire. Ça vous permet de facto de vous passer de compte bancaire si vous le souhaitez. Dans un second temps il y a évidemment une carte qui viendra avec ça. Qui permettra de dépenser vos SAD en ayant un système d'alloyance sur votre wallet. Evidemment comme j'ai expliqué ça permettra de faire du paiement de tiers. Donc voilà recevoir des fonds de tiers de vos amis, de votre employeur, de qui que ce soit. Ce qui n'est pas possible de jouer avec notre service. Ce qui sera possible évidemment avec ça. Ce qui va ouvrir un grand nombre de possibilités de cas d'usage. Voilà donc si vous êtes intéressé d'être parmi les premiers à le tester. Je vous invite à vous inscrire là. Comme ça si vous serez parmi les premiers à former. Et voilà je vous ai présenté un peu un petit tour d'horizon de ce qu'on fait et de ce qu'on va faire. Donc l'idée c'était de vous laisser poser un maximum de questions surtout. Je vois qu'il y en a déjà. Ouais c'est cool. Et à notre propre wallet si on a un peu de wallet on pourrait faire ? Comme aujourd'hui. Vous pouvez utiliser n'importe quelle wallet self-custodial qui vous appartient. On pourrait laisser sur notre wallet. Ah oui donc l'interface sera pas la même si c'est en appli mobile ou forcément que c'est une wallet qui est sur mobile. Que l'interface web je pense qu'il viendra dans un second temps d'ailleurs. Donc ce sera d'abord mobile. Est-ce qu'il va y avoir un IBAN ? Enfin instantanément avec le temps que prend une transaction etc. Mais une histoire de minutes. Evidemment sur Lightning c'est quasi instantané. Est-ce qu'il va y avoir un IBAN ? Alors la fonctionnalité première vous pourrez créer un IBAN. Après on aura un système où vous pourrez en créer plusieurs si vous en avez besoin. Donc pour ceux qui en ont besoin de plusieurs vous pourrez en créer autant que vous voulez et les attribuer à ce que vous voulez. Donc dans l'absolu vous pourrez avoir un IBAN Bitcoin, un IBAN Netlink, un IBAN Stablecoin. Tout ce qu'on supporte. C'est pas obligé ? Non non c'est pas obligé. De nouveau on a un esprit assez libertarien dans ce qu'on fait. Donc on essaie de donner des possibilités mais de ne jamais forcer quand c'est possible. Est-ce qu'on peut dire que c'est un exchange ? Si vous n'avez pas vos... Techniquement c'est un exchange mais voilà la custody des fonds elle est vraiment sur un laps de temps minimisé. Donc voilà nous décourçoit un paiement. On fait tout ce qu'on peut pour livrer le plus vite possible derrière. Donc évidemment qu'il y a un temps d'exécution pour question de liquidité. Pour des questions d'état du réseau pour plein de questions. Ça fait que ça peut durer quelques minutes, des fois ça peut durer quelques heures. Question de compliance des fois qui peuvent faire que ça peut durer même jusqu'à quelques jours en cas de... Des cas plus complexe. Mais donc oui techniquement on a un exchange. Après on n'est pas une plateforme sur laquelle on dépose des fonds. La B2 si tu peux le dire, ça sera avant Noël ou pas ? Ah ça c'est la question à un million. C'est le roche, c'est le roche. Bah on travaille le plus vite qu'on peut dessus donc je peux pas confirmer. Evidemment qu'on aimerait bien. Ça dépend pas forcément que de nous non plus donc... Mais c'est pour bientôt. C'est à une équipe de 12. Donc on a encore une petite équipe. Tout ce qu'on fait, on le fait en interne. On a de sourciens. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien souligner aussi. C'est que faisant tout en interne, on ne partage jamais aucune donnée à l'externe. Donc voilà, on n'a de source pas le KYC qu'on fait. Tout est fait en interne. Donc voilà, souvent... Les Suisses ont l'habitude mais c'est que nos clients européens nous demandent souvent genre Ah mais est-ce que mes données vont automatiquement aux impôts chez moi ? Ce qui est le cas quand tu utilises un compte bancaire. Ce qui n'est pas le cas quand tu utilises un service comme... Parce qu'on n'est pas une banque justement. C'est une plateforme cloud qui est hébergée partiellement en Suisse, On essaie de faire un maximum en Suisse évidemment. Il y a une partie qu'on doit faire en Suisse. Une partie, c'est la partie non KYC. Une fois que je parlais de féminin, mais juste que j'ai fait l'exercice théorique jusqu'au bout. Et en fait, je vais vous poser la question, Est-ce que vos serveurs gardent une trace de la vérificité ou de la hybride ? C'est quelque chose qui, dans un monde, est-ce que c'est vraiment... Alors oui, ces informations sont sur nos serveurs, mais de nouveau, ça reste sur nos serveurs. On partage, on partage rien, dans aucun cas. À moins, le seul cas possible dans lequel on puisse partager des données, c'est s'il y a un juge qui vient nous leur donner. Mais oui, évidemment, déjà juste pour des raisons techniques, pour pouvoir rendre notre service possible, il y a un certain nombre de choses qu'on doit pouvoir stocker. On utilise surtout, déjà, le moyen de paiement. Forcément qu'un moyen de paiement, donc KYC, ça ne veut pas dire anonyme. Ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin de vérifier votre identité chez nous. Vous n'avez pas besoin de déposer votre passeport, votre preuve d'adresse, tout le pataquès chez nous. Donc nous, on recoupe avec le moyen de paiement. Donc un virement bancaire, ce n'est pas anonyme. Un paiement par carte, en l'occurrence, le paiement par carte requiert avec KYC. Mais ce n'est pas anonyme non plus. Le seul petit trick, c'est justement avec le service à la poste et au CFF, qui permettent techniquement d'être anonyme. Alors justement, ça dépend de la personne à qui on fait face au guichet, parce que ça peut varier beaucoup. Il y en a qui s'en fichent, il y en a qui demandent. S'ils le demandent, de toute façon, ils ne le vérifient pas. Donc, j'ai envie de vous dire, ça ne vaut pas grand-chose. Pardon ? C'est l'adresse du bureau de mon père qui pommait. Si vous voulez. De nouveau, il faut déjà qu'ils arrivent à vous lire. De deux, faites attention, ils n'entrent de toute façon pas les données dans leur système. Donc, voilà. Au début, on passait beaucoup, évidemment. Maintenant qu'on a atteint une échelle assez conséquente, on utilise quasi essentiellement notre liquidité interne. On fait de la compensation, ce qu'on reçoit comme achat avec ce qu'on reçoit comme vente. Et en fait, on match ça en interne. Donc, en général, on va chercher ce qui manque. Donc, ça peut être des fois sur des plateformes, surtout quand on fait de l'OTC aussi, des grosses transactions. Donc, évidemment, là, des fois, on est obligé d'aller passer sur ce genre de plateforme. Pour les stablecoins, on travaille avec les émetteurs directement. Donc, on va directement avec eux. Donc, ça dépend du type de crypto. Une question, c'est qu'on passe par Dorus ? Non, pas du tout. Dorus, ils font des solutions de custody pour institutions, essentiellement. Donc, nous, on a développé notre propre solution de custody des années avant qu'ils exigent. Donc, c'est pas... Il est resté 12 ? Donc, ça va grandir. À court terme, oui. Évidemment qu'à long terme, on a des ambitions de grandir. Surtout qu'on est en train de travailler... Là, on a lancé il n'y a pas très longtemps localement en Angleterre, avec un compte bancaire en Angleterre. On est en train de travailler aux États-Unis. Donc, ça va arriver aussi. Évidemment qu'à terme, on sera évidemment en l'ambition de grandir. Beaucoup de clients en Angleterre ? Bah, pas encore. Ça commence, évidemment. Avant, on acceptait l'Angleterre. On n'avait pas vraiment un bancaire international. Donc, c'est pas très intéressant. Maintenant qu'on accepte en paiement local, évidemment qu'on... Ça fait quoi ? Quelques mois ? Donc, c'est encore le début. Mais ça va être notre prochain gros... Je dirais un quart suisse, pratiquement tout le reste, Union Européenne. Avec un petit peu après, dans le reste du monde, on a des clients. À Singapour, en Afrique du Sud. Maintenant que vous avez des matines, vous avez utilisé des solutions de... De ? De Swap. Par exemple, je vais faire un nœud. Est-ce que... Est-ce que vous avez une sortie ? Oui, c'est ce que je montrais avant, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà. Voilà. Typiquement, vous pouvez envoyer du BTC ou des SAT Lightning depuis une adresse qui vous appartient. D'abord, vous avez très une... Envoi... L'adresse, alors dans le système, on doit toujours la valider. Donc chez nous, pour une adresse Lightning, pour l'instant, ça passe par l'envoi d'une... Quelques SAT, un nombre qui est un code que notre système detecte, valide. Donc il faut avoir un setup qui puisse permettre d'envoyer ça. Ça fait des opérations. C'est une opération qui n'a à faire qu'une seule fois. Oui, c'est pas encore idéal. Après, on a des... On n'a pas encore toutes les solutions techniques non plus. Vous avez un nœud. Bien sûr, oui. Oui, parce que dans l'application mobile, pour l'instant, la seule exception qu'on a, c'est que c'est du Lightning custodial. Simplement parce qu'on est encore en train de chercher la bonne façon d'avoir une... Pas encore, mais justement, ça viendra. On est en train de regarder quelle est la façon la plus compréhensible de le faire dans une application mobile. C'est pas simple. Avec ? Oui, alors c'est évidemment pour créer un IBAN, c'est une identification obligatoire. là, il n'y a pas moyen d'y couper. Oui. 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 Pour les moyens de paiement... On va dire, ça ne le concerne pas. Ce n'est pas anonyme, justement, aux virements bancaires. Oui. En bancaire, c'est vrai. Oui. 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 et des fois des coupures, on est en train de pouf, finir ça avec le prestataire. Comme j'ai dit, ça arrive en Suisse en principe l'année prochaine. Un des partenaires avec qui on bosse, ce sera un des premiers à le supporter, donc on croise les doigts. Évidemment, quand ce sera dispo, ce sera quasi instantané. Ce qu'on fait aujourd'hui en Euro et en Livre Sterling, c'est une question de minutes en général, moins de 10 minutes. Instantané, c'est compliqué parce qu'il y a quand même une étape de... Oui, le virement bancaire en soi, il prend quelques secondes. Ce qui prend du temps, c'est l'étape intermédiaire de faire le change, et puis il y a quand même des étapes de compliance, des checks qui sont faits, même si certaines choses sont automatiques. Ça peut quand même prendre quelques minutes pour traiter la transaction. C'est mon code de banal ? Ça, ça fait partie justement des interfaces qu'on doit développer pour ce nouveau modèle. Ça, ça viendra, je pense, dans un second temps. Vous êtes arrivé là où vous en êtes comme ça ? Non, clairement pas. Le challenge, pour exister, il faut avoir des partenariats bancaires, il faut avoir des canaux de paiement. On voit bien que c'est le challenge aujourd'hui avec Binance, qui n'arrête pas de perdre ses canaux de paiement à droite à gauche en Angleterre, dans certains pays européens, parce qu'ils ont ce handicap de compliance originel, j'ai envie de dire, qui leur causent... Même s'ils essayent de se réguler aujourd'hui, d'obtenir des licences, etc., malheureusement, ça n'efface pas leur passé sans pratiquement qu'une compliance. C'est ce qui leur cause des problèmes aujourd'hui. Évidemment, ça, c'est vital. Nous, ça a été un des challenges principaux, c'était de construire ces partenariats de façon durable. Et voilà, ça implique de parler avec des banques, différents types de personnes dans la banque, qui, chaque personne comprend certaines choses, ne comprend pas du tout d'autres choses. Et ça prend juste énormément de temps, d'arriver un diapason avec toutes les personnes qui sont impliquées. Pour la question, c'est un pays où vous allez rester de toute façon avec votre siège, ou si vous allez partir d'ailleurs ? Non, je crois que c'est un des pays où c'est le plus amical. Enfin, en tout cas, c'est un des pays dans lequel la loi est la plus claire. Évidemment, tout le monde sait que ce n'est pas parfait. Mais comparé aux alternatives, je crois qu'on n'a pas vraiment de raison particulière d'aller ailleurs. Aujourd'hui, on travaille à des succursales, donc des extensions, typiquement aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on va quitter la Suisse. Pas du tout. Par contre, ce genre de juridiction, on demande d'avoir une entité complètement séparée, complètement égrégée. Et à quel moment, vous n'avez pas eu tout le faire sur le marché ? Non, on n'accepte pas. Pas simplement parce que les banques suisses ne veulent pas de clients américains. Toutes les questions fiscales que ça pose. Je pense que là, je voulais intégrer Montréal comme solution d'achat pour un applicateur sur un prix. C'est un système qui permet de... pour avoir des UFDT, pour avoir des UFDT plus sur la même adresse, mais en identifiant. Alors, on a une version de notre service qui est intégrable. Elle est super facile à intégrer, c'est un widget. Après, elle ne permet pas de faire ce type de transaction spécifiquement. C'est le même modèle que ce qu'on fait, c'est-à-dire une personne qui achète sur un de ses wallets, et vice-versa. Il achète sur un wallet à lui. On ne peut pas envoyer directement sur... Pas pour l'instant, c'est aussi une des choses sur lesquelles on travaille. On bosse sur des systèmes de check-out, un peu e-commerce comme ça, qui permettront de faire ce genre de choses parce qu'on a beaucoup de demandes, évidemment. Donc, aujourd'hui, non. Dans le futur, oui. Oui, comme je dis, il y a beaucoup de monde qui nous le demande parce que ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'alternative et il y a un gros besoin, clairement. Un des demandeurs principaux étant nos partenaires réalité, je ne sais pas si certains connaissent. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas Alors, notre business model, il est super simple. On n'a qu'un seul moyen de revenu. C'est sur chaque transaction, chaque fois qu'il y a un change, on prend une toute petite commission. L'opération, c'est ce qui vous est affiché dans notre interface. Voilà. Que ce soit pour vous, les particuliers, pour les entreprises, pour les très grosses transactions d'OTC, c'est toujours le même principe. Ça, c'est déjà le cas. Vous pouvez déjà acheter des stablecoins aujourd'hui chez nous et payer les tokens que vous achetez chez eux. Là, ce qu'on développe, c'est de pouvoir faire du check-out direct. C'est-à-dire que vous payez en fiat, principalement, pour payer par carte ou virement bancaire et directement recevoir des tokens réalité derrière. De ne pas avoir besoin d'acheter des stablecoins et puis de les acheter, c'est d'éliminer une étape. Non, parce que du coup, c'est eux qui gèrent le KYC, la distribution, c'est vraiment juste le paiement. On touche rien d'autre que le paiement. Donc, c'est vraiment du check-out pur. Par mois, là, au période calme, on est en grosso modo 15 millions de volume par mois. Ouais, ça varie énormément, évidemment. C'est directement lié au... Tu vas sur Google Trends, tu tapes crypto et ça, c'est littéralement la même courbe que le chiffre d'entre eux. Alors, ce cycle-là, franchement, ça va. On continue de croître, alors évidemment, bien moins vite qu'avant. On continue de croître chaque mois. On a des volumes sains, une activité saine, ça continue à se développer. Il y a toujours des nouveaux clients. Alors, il y en a moins qu'avant, mais c'est des clients plus intéressés, qui ont plus de temps. Enfin, là, je ne vous apprends rien, des gens qui sont plus là pour comprendre, pour être là sur le long terme. Donc, c'est moins la folie, mais c'est plus simple. Tout le marché, tout le marché globalement. Les gens passent plus de temps aussi. Il y a juste des nouveaux services développés. Non, c'est dans ces moments-là qu'on prépare les grandes choses pour plus tard. Donc, on essaie en tout cas. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que la plupart de l'équipe, elle est de la région. Donc, c'était un hommage géographique. Et le deuxième, parce que la société du Montpèlerin, c'est un think tank qui a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Montpèlerin, qui regroupe des économistes, des philosophes, des penseurs, essentiellement libertariens, mais au sens autrichien du terme, pas au sens américain, qui ont créé cette société pour pouvoir débattre de la liberté économique, financière et de tous ces outils-là qui permettraient, selon eux, c'était leur philosophie, de l'approche que par la liberté monétaire, financière, on éviterait des nouveaux conflits d'ampleur de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, notre fondateur est extrêmement fan de cette pensée-là. C'est un hommage à eux et un hommage de nouveau régional, comme j'ai dit, parce qu'on est du coin. Il a toujours été assez stable, donc il va bien, il ne bouge pas trop. Merci, je lui dirai. Il y a un tuto sur notre blog pour ça spécifiquement, mais après, c'est vraiment juste notre service comme si vous achetiez par virement bancaire. Quand vous recevez nos coordonnées bancaires, il y a un bouton facture QR pour en générer une. C'est juste ça qu'il faut choisir et prendre cette facture et puis aller la payer. sur le blog. C'est live, c'est juste pas annoncé encore, mais ça marche déjà aujourd'hui. Ouais, sur les automates, sous l'écran, ils ont un peu en losange, comme ça, sous l'écran, ils ont un lecteur de QR. Donc, quand on va sur le menu, pareil, on fera un tuto détaillé. Dans le menu, ils ont une fonction haute service, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a payer, facture QR, on la scanne, puis après, on peut mettre du cash dans la machine pour payer. Alors justement, on a dû modifier deux, trois trucs sur notre facture QR pour qu'elle fonctionne avec leur machine. C'était ça qu'on a dû faire. avec 5,5 francs ? Non, c'est minimum 2,50, max 5 francs. C'est un pourcentage du montant avec un minimum, un maximum. La tranche, elle est tellement infime. Donc voilà, c'est entre 2,50 et 5. Sachant que c'est en moyenne 7,8% de frais en général en ATM crypto. Oui. La plupart, oui. Oui, plus. BT, je crois que c'est 8%. Je crois qu'il est moins cher, c'est Vardec, je crois que c'est 5. 20,50. Je suppose qu'il y a une machine à payer, installée, il y a un emplacement à louer. C'est bêtement une histoire de coup, je pense. Voilà, à l'ère digitale, je pense que ça fait beaucoup de sens. Oui. Techniquement, on pourrait faire quelque chose, je crois, à la poste. C'est juste qu'on n'a pas le temps de le faire encore. Mais... C'était possible les automates, mais j'ai essayé l'automate à la poste, je me suis ajouté. Vous avez oublié. Pour le... Pourquoi l'automate à la poste ? Il a ajouté quoi ? Il a marqué la facture cœur ? Oui. Peut-être justement parce qu'on n'avait pas fait la mise à jour qu'on a faite il y a quelques jours pour les automates CFF, c'est juste qu'il y avait un format de données qui ne passait pas dans les scanners automatiques. Donc ça, normalement, si vous vous réessayez... À la poste, il a reçu. En principe, on sait que je n'ai jamais essayé les automates à poste. Il n'y a pas des automates dans toutes les postes, je crois. Encore à la soin. OK. Il faut réessayer maintenant parce qu'il y a avec les nouvelles factures QR. Vous, vous ne verrez pas de changement, mais dans le code, il y a un changement. En fait, on a une facture en place, c'est en fonction de la même chaîne. Oui, effectivement. si on a dans les postes, encore mieux, clairement. Je ne suis pas un expert des billets de banque, mais je ne crois pas, non, pas en Suisse. Pas de façon automatisée, pas que je sache. Techniquement, est-ce que c'est possible ? Oui, tout est possible. Après, ce que ça fait, nous en Suisse, on est généralement assez en retard, heureusement pour ce genre de choses. Il y aurait un autre moyen d'envoyer une transaction en du même de rondeur à un trap ? Vous trouvez qu'on est le 10 heures de l'adresse quand on est en jeu ? Alors, en Bitcoin, en Bitcoin, oui, c'est possible de signer avec un ledger ou un trésor. Les code-bonnettes ne supportent pas Lightning, donc ce n'est pas encore possible. En Bitcoin, oui, sur notre interface web, il y a une fonction pour signer avec un ledger ou un trésor. Alors, c'est la demande principale qu'on a, c'est pour des ledgers et des trésors. C'est une question qu'il faut que je pose. Effectivement, pourquoi pas de Bitbox ? Je ne sais pas si c'est une question de livrairie ou de... Oui, non, je sais. Il y a une question d'outils qui fournissent aussi pour intégrer ce genre de truc directement, donc je ne sais pas. l'adresse primaire est-ce que ça ne s'agit pas ? Je ne sais pas les adresses de l'adresse. Alors, pour valider une adresse, effectivement, il faut faire la validation d'adresse et la transaction directement après, sinon il y a un risque que l'adresse change et que ça pose des soucis. Donc, quand ça arrive, on peut toujours le traiter manuellement, mais il faut nous contacter. On ne peut pas s'en faire à chaque versement derrière ? Pas de façon automatique, non. Opérationnellement, c'est très compliqué à gérer, donc... Nous, en théorie, c'est possible. En pratique, c'est pas pratique. Je sais que c'est dans l'esprit de la chose, mais il y a des limites pratiques aussi auxquelles on se heurte. De quoi ? De quoi ? Non, ça a toujours été le cas. Il a toujours fallu prouver qu'on est la personne qui contrôle l'adresse de réception. Depuis que notre service existe, ça a toujours été comme ça. un délai de 7 jours sur le fraude. Oui. Alors, pour eux, effectivement, quand on achète par virement bancaire sans être identifié, le premier achat d'un compte bancaire est un délai d'attente de 7 jours pour des questions de fraude, malheureusement, qu'on a dû mettre en place. malheureusement, il y a énormément de fraudes dans le milieu, surtout de personnes âgées. Et voilà, c'est aussi notre devoir de faire un maximum pour protéger ces gens. Oui, 7 jours, c'est en fonction de ce qu'on a observé. On a estimé que 7 jours, c'était suffisant pour englober la majorité des cas qu'on avait vus. Ça vous fait grave ? C'est aussi Bitcoin, crypto, ou dans ton cas de l'argent de crypto ? Non, alors nous, on est Bitcoin Ethereum, on va dire. Donc, on supporte Bitcoin et l'écosystème Ethereum. C'est les deux choses qu'on aime bien et qui nous intéressent. On ne va pas plus loin parce que, pour nous, l'intérêt s'arrête là. Donc, non, on n'ajoute pas le reste juste parce qu'il y a de l'argent à ce faire. Aussi, simplement, parce que ça définit un cadre, un focus sur lequel on peut travailler plus efficacement aussi. On supporte tout n'importe quoi, ça demande aussi une échelle, une taille d'équipe, d'infrastructures beaucoup plus grande. Mais nouveau, sur tout ce qu'on supporte, on supporte toujours, la philosophie, c'est de supporter la crypto native d'un réseau, Ethereum, c'est l'Ether, les stablecoins qui sont disponibles dessus, les principaux, et du vrai app de Bitcoin et du vrai app d'Ether, si disponible. Mais c'est tout. C'est vraiment offrir le moyen aux gens d'arriver sur un réseau, après ils font ce qu'ils veulent dessus. On n'est pas là pour conseiller un token en particulier. Il n'y a pas de token de gouvernance, de projet, de choses comme ça. C'est un peu sur la zone grise, ça fait quand même partie de la sphère Ethereum, donc ce n'est pas impossible à terme que ça vienne. Genre pas de Cardano, Solana, ou ce genre de choses. C'est une action, il n'y a pas de... C'est une action directement, c'est littéralement une action. Oui, au sens de la loi suisse. AMPS égale une action. ... Oui, il a été enlevé parce qu'on a changé de prestataire. Il est de nouveau disponible sur le site, ce n'est pas encore dans l'app parce qu'on est en train de préparer la prochaine version, donc il arrive avec la prochaine version, ça va revenir, et en plus, dedans, il y aura Apple Pay, Google Pay. ... ... ... ... ... Le taux qui est montré, c'est le taux final, donc il inclut les frais dedans. ... Je ne trouve pas que ce n'est pas forcément la vérité par rapport à... C'est compliqué, parce qu'on a testé les deux et le problème, c'est que, ben voilà, quelque soit l'option qu'on montre, il y a des gens qui comprennent et il y a juste et d'autres faux, donc, en fait, nous, on a mis ce qui nous semblait le plus logique et puis, mais c'est un bon feedback et on l'a fait souvent, mais on n'a pas de solution universelle pour que ce soit clair pour tout le monde, enfin, qu'on n'a pas trouvé. Avec pas... C'est une histoire aussi de données qu'on a disponibles au moment, justement, que l'email est fait, il y a des limitations techniques derrière, mais voilà. Pardon ? C'est le zazer qui paye les frais Bitcoin. Dans quel cas ? Dans quel cas on fait prendre Bitcoin, par exemple ? Alors, non, il n'y a pas de frais de livraison. On les prend en charge, nous. Ok. Il n'y a pas de frais de transaction. Avec les BRC20, ou... Quand il y a vraiment eu des pics extrêmes, on avait temporairement mis parce que c'était plus viable, mais on les a enlevés dès qu'on n'a plus. Ok. Et étonnamment, ça ne fait pas du tout freiner alors les gens d'acheter. Au contraire, c'est... Ou à chaque fois qu'on peut envoyer de la date, par exemple ? C'est juste qu'on vous achetez. Vous passez de fiat à Bitcoin. Une fois que vous avez des Bitcoins sur votre wallet, nous, on contrôle l'opérateur, on vous envoyer à qui vous voulez. Pas besoin de valider quoi que ce soit. On doit juste s'assurer que quand on reçoit du fiat en livre de la crypto, on doit s'assurer que le wallet sur lequel nous, on envoie les fonds, ce soit bien le wallet du client. Non, non, même n'importe... De nouveau, un code wallet, c'est un wallet à vous, donc... pour éviter l'adresse de vous, c'est certainement... Idéalement, on commence de plus en plus à conseiller aussi, c'est juste de faire du DCA sur Lightning et de temps en temps repasser sur Mainnet. Tout simplement, c'est pour les DCA sur le long terme, il y a des outils EXO qui s'accumulent aussi. Donc, plus vous allez faire du DCA sur une adresse Mainnet, plus le jour, vous allez la bouger, les frais vont s'accumuler et ça va coûter très cher. Donc, le fait de passer sur Lightning pour faire... Surtout si vous faites du DCA fréquent par semaine ou par X jours, etc. Tous les 3 mois... Voilà, tous les X, vous faites une transaction pour renvoyer sur Mainnet. Et voilà. Quand on achète directement sur une adresse Mainnet, le concept de l'UTXO, enfin, il y en a certains qui seront plus experts que moi sur le sujet, mais il y a un concept de frais qui s'accumule. Et tant que le solde n'est pas bougé, ça s'accumule et ils sont... Autour d'une bière, ça sera peut-être... Voilà, ouais. Il y aura un gros frais de transaction, oui. Comme il dit pour consolider. Ça dépend de beaucoup de paramètres, mais ça dépend de la durée, mais voilà, ça peut s'accumuler sur du long terme de façon assez conséquente. C'est pas... Ça va ruiner personne, on est d'accord. Mais... Voilà, Lightning est aussi un des use case de ce réseau-là, c'est de permettre d'alléger ce genre de transactions, de trafic de transactions. Oui, oui, comme mainnet, oui. On ne prend pas de dépôt, non ? C'est vraiment purement transactionnel, il n'y a pas de concept de dépôt. Continue, voilà. Oui, j'avoue, je commence à avoir ça même. Merci beaucoup. Merci. Merci pour toutes ces questions. Merci. Merci.